Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui je vais analyser les différents chantiers qu'entreprend Didier Deschamps en équipe de France. A travers le match de qualification pour l'Euro 2024, Pays-Bas France. Didier Deschamps a mis en place un 4-3-3 avec Magnin au cage, Théo Hernandez en tant qu'arrière gauche, Luka Hernandez et Konaté en défense centrale et la nouvelle titularisation de Klos en tant qu'arrière droite. Au milieu on retrouve le trio de confiance de Didier Deschamps, Rabiot, Grazeman et Chouamini. Et en attaque on retrouve Mbappé sur l'aile gauche, Koeman sur l'aile droite et Kolomioni en 9. Avant de rentrer plus dans l'analyse, voyons voir qui sont les joueurs les plus importants pour Didier Deschamps. Dans les buts on retrouve Mike Mignon en tant que titulaire indiscutable. En défense on retrouve Théo Hernandez en tant qu'arrière gauche, Luka Hernandez en tant que défenseur centrale et Upamecano. Par contre avec la récente blessure de Koundé, Didier Deschamps cherche de nouveaux joueurs car Pavard ne donne plus satisfaction. Au milieu les postes sont pris, avec Grazeman, Chouamini et Rabiot, ils ont la confiance du sélectionnaire. En attaque sur l'aile gauche on retrouve bien sûr Mbappé qui est un titulaire indiscutable et indéboulonnable à son poste. Sur l'aile droite on retrouve Dembélé qui a l'entière confiance du sélectionneur mais aussi Koeman, mais avec une légère préférence pour Haussmann Dembélé. Et le poste de numéro 9 qui est devenu un vrai chantier avec Giroud qui a pris de l'âge et qui ne peut plus tenir un match entier avec une haute intensité. Alors Didier Deschamps cherche un nouvel attaquant en donnant du temps de jeu à des jeunes joueurs pour voir qui pourra tenir la place de numéro 9 de l'équipe de France. Au début de la rencontre, les néerlandais ont fait un pressing haut, ce qui a obligé la défense française à jouer long et à chercher Kolo Mjwani. Le défenseur Haque est à la descente du ballon, mais Kolo prend le dessus sur lui physiquement et fait un magnifique contrôle poitrine, puis il arrive à faire la passe à un coéquipier seul au milieu de 4 joueurs néerlandais, ce qui permet à l'équipe de France de ne pas perdre le ballon et de progresser avec. Sur une autre action, Kolo Mjwani descend entre les lignes et demande le ballon, ce qui oblige le défenseur Haque à quitter la défense et à sortir sur lui. Kolo contrôle le ballon et essaye d'avancer avec sur l'aile droite, mais immédiatement il est sous le pressing physique de Haque, alors il essaye de faire la passe à Koeman mais sa passe est totalement ratée, le ballon est perdu. Encore une fois, Kolo essaye de se positionner entre les lignes, ce qui oblige Virgil van Dijk à quitter la défense et à le suivre. Le ballon arrive à Konate qui va venir chercher Kolo Mjwani totalement seul dans l'axe. Le milieu néerlandais essaye de revenir sur l'attaquant français, mais il met son corps en opposition et le passe facilement. Theo Hernandez, qui était venu apporter le surnombre dans le centre du terrain, se retrouve à présent à faire un appel en profondeur dans l'axe, ce qui fait reculer la défense néerlandaise et donne de l'espace à Kolo Mjwani. Kolo se retrouve en position de 1 contre 1 contre 1 contre le défenseur néerlandais Haque, Theo Hernandez accélère et demande le ballon dans le dos du défenseur, mais Kolo Mjwani fait le mauvais choix et fait une mauvaise passe, et le ballon est récupéré par la défense. Sur une autre action à l'entrée de la surface de réparation adverse, Griezmann récupère le ballon et essaye de combiner en 1-2 avec Kolo Mjwani. Sauf que Kolo ne joue pas simple et essaye de garder le ballon le plus longtemps possible sous la pression des défenseurs et fait une mauvaise passe, et le ballon est sorti dehors, 6 mètres. A présent, on va parler du second chantier de DJ Deschamps, l'arrière-droit. L'équipe de France va chercher à créer des combinaisons sur l'aile droite, avec ici Griezmann qui va descendre très bas en attirant son opposant direct, un millionnaire néerlandais. Le mouvement de Griezmann laisse un espace important au milieu, ce qui permet à Coman de descendre et de recevoir le ballon de Konate. Xavi Simons regarde le jeu, pendant ce temps-là, Klos accélère et prend la profondeur. Puis Coman essaye de dévier le ballon pour le mettre dans la course de Klos, mais le ballon sort en touche. Encore une fois sur une passe pour Konate, Griezmann descend et demande le ballon et attire avec lui son opposant direct. Immédiatement, Konate va venir chercher Coman dans l'espace libre qu'a créé Griezmann. A la réception du ballon, Coman temporise et protège bien le ballon. De son côté, Klos a accéléré et prend la profondeur dans le dos de Xavi Simons et il est servi dans la course. Puis lorsque l'arrière-gauche néerlandais vient fermer l'espace, il remet le ballon à Coman. Coman rentre dans la surface et trouve Griezmann. Et Griezmann, sans contrôle, remet le ballon sur l'aile droite pour Klos, qui peut centrer devant le gardien pour Mbappé qui a pris le dessus sur son opposant direct. Mbappé reprend le centre du pied droit, 1-0 pour l'équipe de France. Sur cette action, Konate va venir chercher directement Klos, ce qui va déclencher immédiatement le pressing de Xavi Simons. Klos combine avec Coman, puis il prend immédiatement la profondeur et il est servi dans la course. Puis lorsque les néerlandais ont fermé le jeu sur lui, il essaye de faire une passe en rentrée dans l'axe vers Griezmann. Mais sa passe est ratée et va être récupérée par Verroost. Mais c'est là qu'intervient Chouamini pour récupérer le ballon dans les pieds de l'attaquant néerlandais et se permet de faire le spectacle. Sur cette action, l'aile gauche est fermée pour Kylian Mbappé qui va vouloir changer de côté. Coman est positionné dans l'axe à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon arrive à Klos qui anticipe la sortie de l'arrière gauche néerlandais et coupe la course du ballon en faisant un saut pour prendre le ballon de la tête et fait une passe en profondeur sur l'aile droite pour Coman. Par la suite, l'action ne donne rien. Encore une fois, on va essayer de développer le jeu sur l'aile droite avec Chouamini en possession du ballon en défense. Coman descend pour demander le ballon au milieu. Hartmann le suit, mais immédiatement Klos accélère sur l'aile et prend la profondeur. L'attaquant néerlandais Chavi ne suit pas Klos, ce qui oblige le défenseur Hartmann à lâcher le marquage sur Coman et à prendre au marquage Klos pour ne pas lui laisser des espaces. Coman est seul au milieu et il est servi par Chouamini. L'action ne donnera rien, puis le ballon reviendra à nouveau sur Chouamini sur l'aile droite qui va faire la passe à Klos. Klos combine en 1-2 avec Coman qui le lance en profondeur. Klos centre à Ratter au point de pénalty pour Mbappé, mais le défenseur néerlandais a suivi et dégage le ballon. C'était encore une belle combinaison sur l'aile droite qui a permis aux Français de prendre le dessus sur la défense néerlandaise et de se mettre en position de tir au point de pénalty. Encore une fois, Konaté va venir chercher Coman qui demande entre les lignes adverses. Coman temporise et attend la montée de Klos qui le sert dans la course. Klos déborde et centre dans la surface de réparation. Le ballon arrive à Colomiani qui est totalement seul. Virgil van Dijk est en retard. Colomiani monte dans les airs pour prendre le ballon de la tête, mais sa tête est totalement ratée. Sur cette action, Magnan est pressé par l'attaque néerlandaise. Alors il va venir chercher Klos sur l'aile droite avec une passe longue. Immédiatement, le défenseur néerlandais vient sur Klos. Klos combine sur l'aile avec Coman en 1-2, puis il prend la profondeur. Coman le sert dans la course. Klos monte avec le ballon jusqu'à 35 mètres des cages adverses, puis il fait la passe à Griezmann devant la surface. Par la suite, Mbappé recevra le ballon et tirera, mais le ballon sera repoussé par la défense. Sur cette action, le jeu était bloqué sur l'aile gauche, alors le ballon revient à Chouameni qui change immédiatement de côté vers Klos qui rentre dans l'axe avec le ballon. Klos avance et il est totalement seul. Il sert Colomiani dans la profondeur dans le dos de la défense néerlandaise. Colomiani est face au but, mais il perd trop de temps et fait le mauvais choix en faisant une passe. Il ne tente même pas la frappe. C'était pourtant une énorme occasion de tirer au but. Sur une autre action, Magnon va venir chercher Klos encore une fois avec un long ballon. Klos de la tête la dévie vers Coman et Loeb son opposant direct. Klos accélère et demande le ballon. Coman lui remet de la tête dans la course. Klos essaie de combiner à nouveau avec une tête vers Griezmann, puis il prend immédiatement la profondeur, mais sa passe est interceptée par le défenseur néerlandais. De l'autre côté, sur l'aile gauche, Lucas Hernandez vient chercher Mbappé. Mbappé prend l'information deux fois de qui se trouve dans le centre en regardant la position de Rabiot. Rabiot est enfin seul entre les deux lignes néerlandaises. Mbappé reçoit le ballon en une touche de balle combinée immédiatement avec Rabiot dans l'axe. Ce qui met dans le vent le défenseur qui prend au marquage Mbappé. C'est encore une fois sur l'aile droite que vient le second but de l'équipe de France. Avec ici Konaté qui va venir chercher Coman encore une fois dans l'espace, mais cette fois-ci Coman feinte le défenseur et laisse passer le ballon. Puis grâce à sa vitesse, il récupère le ballon et centre direct, mais son centre arrive au second poteau. Le ballon arrive à nouveau à Hernandez qui refait la même action en faisant la passe à Mbappé. Mbappé prend l'information de où se trouve Rabiot. Et avant même l'arrivée du ballon, il fait une passe immédiate à Rabiot. Puis il accélère pour prendre le dessus sur le défenseur qui est sorti sur lui. Rabiot la met en une touche de balle dans la course de Mbappé. Mbappé arrive à l'entrée de la surface de réparation et d'une frappe limpide magnifique. Il l'envoie au fond des filets. 2-0 pour l'équipe de France. De leur côté, les néerlandais n'ont ni les joueurs, ni le jeu pour pouvoir faire un jeu égal avec la France et menacer la défense française. Malgré tout, ils ont réussi à se créer deux occasions qui auraient pu mener à l'égalisation. Ici, Dumfries vient chercher un milieu néerlandais dans l'axe, puis il prend immédiatement la profondeur. Tchouamini fonce sur le milieu central néerlandais pour l'empêcher de faire la passe, mais il est en retard. Le ballon est lancé en profondeur pour Dumfries qui arrive à prendre le dessus sur Teo Hernandez et Rabiot. Tchouamini est resté à sa place, il n'a pas fait d'effort pour aller se replacer et fermer les espaces à l'entrée de la surface de réparation. Justement, c'est là que Dumfries fait un centre à ras de terre pour Firman, qui est totalement seul et qui reprend le ballon du pied droit, mais qui l'envoie au-dessus. C'était une occasion en or pour les néerlandais en début de rencontre. Puis en fin de rencontre, lorsque Didier Deschamps a remplacé toute l'aile droite avec la sortie de Klos et de Coman, et l'entrée de Marcus Thuram et de Gusteau, les néerlandais essaient de déborder sur l'aile droite française. Ici, Hartmann prend le dessus sur Marcus Thuram en lui mettant un petit pont. Gusteau sort sur Hartmann, mais immédiatement Bergwijn prend la profondeur dans le dos et il est servi par Hartmann, Gusteau est dans le vent. Hartmann continue et accélère et prend la profondeur. Dans le dos de la défense, il est servi par Bergwijn, Gusteau est en retard. Hartmann est sur le côté gauche des buts de Magnan. Il fait feinte de centrer et tire au premier poteau, Magnan est battu, 2-1. Gusteau s'est totalement fait avoir sur cette action. C'est la première occasion dangereuse des néerlandais sur l'aile droite française. Pour conclure, le poste d'attaquant est encore libre. Kolomiani a raté une grosse occasion de marquer des points et de montrer sa valeur auprès de Didier Deschamps. Malgré toutes ses qualités, Kolomiani rate des passes simples, avec des erreurs techniques et des mauvaises prises de décision. Sans parler qu'il ne joue pas du tout simple et il manque énormément de tranchants. Car je crois qu'il n'a pas tiré une seule fois sur les buts des Pays-Bas. S'il ne se reprend pas sur les prochaines rencontres, il risque de perdre sa place avec le retour d'Enkunku. De son côté, Jonathan Kloss a réalisé une excellente rencontre avec une passe décisive sur le premier but d'Enbappé. Et il a multiplié les appels sur l'aile droite, avec beaucoup de courses sans ballon, et un très bon jeu de passe que ce soit de ses pieds ou de la tête. Kloss a marqué des gros points ce soir, mais comme a dit Didier Deschamps en conférence de presse, Kloss a réalisé de belles choses, mais il n'a pas eu énormément de pression de la part des néerlandais. Quoi qu'il en soit, c'est une corde en plus à l'arc de Didier Deschamps. Car comme on le voit ici, l'aile droite a été la plus utilisée pour l'équipe de France avec 38%, contrairement à le côté gauche qui lui est à 36%. Alors que le match précédent contre l'Irlande en qualification pour l'Euro 2024, Deschamps avait aligné Koundé en tant qu'arrière droite, et là on retrouve seulement 33% sur l'aile droite, alors que le maximum est développé sur l'aile gauche avec Mbappé, 41%. Pareil pour le match précédent en qualification pour l'Euro 2024 contre la Grèce, Deschamps aligne Koundé en tant qu'arrière droite, le jeu penche encore sur l'aile gauche avec 46%, alors que sur l'aile droite ça reste encore à 33%. Alors que contre les Pays-Bas, le jeu s'est équilibré sur les deux ailes et a légèrement penché sur l'aile droite. Ce qui montre que Didier Deschamps essaye de faire varier le jeu de l'équipe de France et de ne pas mettre le poids seulement sur le côté de Mbappé. C'est clairement un gros point positif pour l'équipe de France qui offre à Didier Deschamps plusieurs possibilités de jeu en fonction de l'adversaire et qui lui permet d'être beaucoup plus menaçant. Avec cette victoire, la France se qualifie pour l'Euro 2024 et est assurée d'être première de son groupe. Bravo à Didier Deschamps et à l'équipe de France. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao !